... Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Maison de la Poésie, que nous remercions pour ça en accueil fidèle à la revue Poésie. Et donc, aujourd'hui, les entretiens de la revue Poésie sont consacrés à l'effort considérable accompli par Catherine Kokyo pour faire entendre les voix syriennes dans deux ouvrages tout à fait importants et que nous tenons à saluer de manière solennelle, Claude Mouchard, Tiffen Samwayo, Théombe Bogu et moi-même. Ces deux ouvrages, ce sont « À quoi bon encore le monde ? La Syrie et nous », publié dans la collection Sinbad Actes Sud et qui est paru en 2022. Et puis, un livre que Catherine Kokyo a co-dirigé avec Joël Hubrecht, Naila Mansour et Farouk Mardam Bey, « Syrie, le pays brûlé, le livre noir des Assad, 1970-2021 ». Ce livre est paru au Seuil en septembre 2022. Alors, quelques mots d'introduction pour accueillir Catherine Kokyo. Évidemment, il y a une disproportion qui n'échappe à aucune et à aucun d'entre nous entre la fureur et la violence extrême de cette situation, puisqu'on parle d'une guerre qui a fait aujourd'hui plus de 500 000 morts, des millions de personnes déplacées, la plupart des Syriennes et des Syriens qui vivent encore là-bas sont dans un état de pauvreté. Plus de 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté. Et on sait un petit peu mieux maintenant comment cette guerre s'est enclenchée, s'est mal enclenchée jusqu'à l'horreur actuelle, qui a été redoublée par le séisme. D'abord, une répression extraordinairement violente des Assad, de mouvements qui étaient nés en 2011, des mouvements d'émancipation, qu'on a appelés de manière peut-être un petit peu trop globale, les printemps arabes. Et puis, cette répression s'est transformée en guerre, en guerre confessionnelle, qui a vu l'intervention de Daesh, de l'État islamique. Et cette guerre confessionnelle s'est transformée ensuite en guerre internationale, avec l'arrivée de la Russie de Poutine et le déchaînement de violences à plusieurs niveaux. Alors oui, 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 disproportion, évidemment, entre la terreur, la violence, qui frappe de manière aveugle comme toujours, les femmes, les enfants, les hommes, les vieux, les structures, les institutions, l'espoir de défendre des conditions de vie partageables, et la voix des poètes. Et ce qui est très frappant dans l'œuvre de Catherine Coquillot, c'est la constance avec laquelle, depuis plus d'une vingtaine d'années, elle ne lâche pas le rapport entre ces voix qui s'expriment dans des œuvres et la violence de l'histoire qui essaie de les interdire. Je rappelle au moins le livre sur le Rwanda, Le Réel et les Récits, de 2004, L'enfant et le Génocide, témoignage sur l'enfance pendant la Shoah, de 2007, et puis cet ouvrage dont nous avions parlé avec Michel Deguie, La littérature en suspens, Écriture de la Shoah, avec un sous-titre au sous-titre, Le témoignage et les œuvres. Dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, À quoi bon encore le monde, la Syrie et nous, Catherine Cocchio évoque un texte d'Anna Arendt qui est une manière de réponse à la disproportion que je viens d'évoquer. Cette disproportion, elle était aussi indiquée par une citation qui est en épigrafe de la littérature en suspens et que Catherine empruntait à l'histoire littéraire et sciences de la littérature de Walter Benjamin, que la génération actuelle se batte avec des formes et des problèmes. On peut sans doute l'admettre. Il est vrai, ajoutait Benjamin, qu'elle devrait avant tout se battre avec des œuvres. Avec les œuvres. Et c'est ici que prend sens, en effet, la figure d'Anna Arendt, dont Catherine cite une conférence de 1955, qui n'a pas donné lieu à un livre, mais qui a quand même été publiée sous la forme d'un livre, qui est Qu'est-ce que la politique ? Ce livre, en réalité, est une série de conférences que la philosophe a tenues entre 1954 et 1955 et qui est parallèle, qui est l'effort de construction de ce livre, Qu'est-ce que la politique ? et parallèle à la rédaction de la condition de l'homme moderne. Et c'est sur ce point que je voudrais insister un instant pour accueillir Catherine, puisque dans la conclusion, dont tu cites un passage, voilà ce qu'écrit Anna Arendt. Alors, la conclusion, c'est-à-dire qu'il y a un fragment, le fragment 4, qui est indiqué sur la pochette, l'édition de Sylvie Courtine de Nami le précise, chapitre de conclusion possible. Et le titre de ce chapitre de conclusion serait « Du désert et des oasis ». Conclusion, écrit Anna Arendt, « Ce que nous avons observé pourrait être également décrit comme la perte croissante du monde, la disparition de l'entre-deux, l'entre-deux étant la possibilité même de la constitution d'un monde partagé, celui de la politique. » Il s'agit là, continue la philosophe, de l'extension du désert et le désert et le monde dans les conditions duquel nous nous mouvons. Et elle oppose, à propos de cette croissance du désert, le désert croit, deux attitudes philosophiques, celle de Nietzsche et celle de Kierkegaard, notamment Kierkegaard indiquant la possibilité de la fuite du désert. Voilà ce qu'elle dit. « Le danger inverse est beaucoup plus fréquent. On utilise habituellement pour le désigner le terme de fuite, escapism. On fuit le monde du désert, on fuit la politique, on fuit n'importe quoi. C'est une manière moins dangereuse et plus raffinée d'anéantir les oasis que les tempêtes de sable qui en menacent l'existence pour ainsi dire de l'extérieur. Lorsque nous fuyons, nous faisons entrer le sable dans les oasis, semblable à Kierkegaard qui, alors même qu'il cherchait à échapper au doute, l'introduisit dans la religion en devenant croyant. Mais cela n'est qu'imagination. En définitive, le monde est toujours le produit de l'homme, un produit de la mort mundi de l'homme. Point. L'œuvre d'art humain. L'œuvre d'art humain. Le monde édifié par les mortels en vue de leur immortalité potentielle est toujours menacé par la condition mortelle de ceux qui l'ont édifié et qui naissent pour vivre en lui. En un certain sens, le monde est toujours un désert qui a besoin de ceux qui commencent pour pouvoir à nouveau être commencés. Ce qui me paraît admirable et très fort dans cette formule, c'est la revendication selon laquelle l'œuvre qu'Anna Arendt distingue toujours du travail, dans la condition moderne, elle oppose bien l'homo laborens à l'homo faber, l'œuvre, la fabrication est destinée non seulement à aménager les conditions de possibilité d'un partage du monde, mais à indiquer des traces qui sont en réalité les articulations temporelles du travail des hommes sur la terre, de laisser des traces dans le monde et elle le dit de manière très forte dans la condition de l'homme moderne quand elle dit et elle parle ici du poème, regardez, la vie au sens non biologique, le laps de temps dont chaque humain dispose entre la naissance et la mort se manifeste dans l'action et dans la parole qui l'une et l'autre partagent l'essentielle futilité de la vie. Accomplir de grandes actions et dire de grandes paroles ne laisse point de traces, nul produit qui puisse durer après que le moment aura passé de l'acte et du verbe. Si l'animal laborens, le travailleur, a besoin de l'homme de l'homo faber, le créateur, pour faciliter son travail et soulager sa peine, si les mortels ont besoin de lui pour édifier une patrie sur terre, les hommes de parole et d'action ont besoin de l'homo faber en sa capacité la plus élevée, ils ont besoin des artistes, des poètes, des historiens, des bâtisseurs de monuments ou des écrivains, car sans eux, le seul produit de leur activité, l'histoire qu'ils jouent et qu'ils racontent, ne survivrait pas un instant. Donc survivre à la désertification, c'est par l'œuvre, je dirais, réduire cette disproportion presque insupportable entre la mort, la destruction massive et l'effort poétique. Cette tension, elle est très présente dans « À quoi bon encore le monde ? » « La série et nous ? » qui est, comme beaucoup d'œuvres de Catherine Coquio, une œuvre qu'on pourrait qualifier de polyphonique, de chorale, dans laquelle converge plusieurs voix de poètes, d'écrivaines, de cinéastes, d'hommes et de femmes qui témoignent, et c'est à ces voix qu'on voudrait aujourd'hui faire droit. Il est très frappant, je trouve, que cette chercheuse, cette critique, qui est si attentive au maintien de l'œuvre des hommes dans la destruction et dans la désertification, soit aussi aussi attentive à l'énonciation collective. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de faire, c'est ta manière, et la liste des ouvrages collectifs que tu as dirigés, la manière dont tu travailles, nous le savons toutes et tous ici, et admirable aussi par cela, c'est qu'il n'y a chez toi aucune position de surplomb par rapport à ces voix que tu convoques, au contraire, toute la place est accordée à ces voix et si je puis me permettre de te dire cela, cet esprit, c'est celui que nous-mêmes nous essayons de défendre dans la revue. Et donc, nous sommes très honorés de t'accueillir et on va projeter maintenant, si tu es d'accord, un extrait de film que tu vas commenter. Bien, Catherine, tu veux bien nous présenter ces deux extraits ? Oui, merci, merci, merci Martin, merci à tous, merci à la revue Poésie de ces entretiens, je suis vraiment très très heureuse d'être là, même si le sujet évidemment ne prête pas à la joie. Mais la joie est là, comme vous l'avez vu, elle était dans le film dont j'ai choisi de montrer un extrait, plusieurs extraits. C'est une des œuvres, justement, une vraie œuvre qui s'est créée, d'ailleurs, j'allais dire sur le tas, puisqu'Abdallah Al-Khatib, son auteur, son réalisateur, ne l'était pas au moment où le siège s'est refermé sur ce camp d'Yarmouk, il est devenu avec ses amis, il le dit, là aussi, il y a quelque chose de collectif, entre amis, ils se sont partagés la caméra, il y a eu un montage ensuite, bien sûr, plus tard, lorsqu'il s'est exilé en Allemagne, plus tard, après le siège, et il en est né cette œuvre filmique qui repose aussi sur une œuvre écrite qui, à mon avis, est un véritable poème en prose qui, lui, a été intégré dans l'autre livre, le collectif, le livre noir, le pays brûlé, et qui est un des plus beaux textes, à mon avis, avec une véritable scansion, très forte, et extrêmement riche, profond, du point de vue de ce qu'il nous dit, de la résistance à l'intérieur d'un siège, une résistance morale, et tout ça, au fond, si j'ai choisi ce film, c'est parce qu'il s'y joue, il détruit la carte de l'ONU, dès le début, et on sait d'emblée, on se rend compte très très rapidement qu'on ne va pas nous parler de géopolitique, on va nous parler de la résistance morale, spirituelle, collective et individuelle dans une situation d'écrasement, puisque cette population était vraiment destinée à l'écrasement, et c'est bien ce qui s'est déroulé au cours de ces deux mois de siège entre 2013 et 2015. Ça pourrait paraître bizarre d'introduire une séance comme ça de discussion sur la Syrie par ce cas particulier qu'a été le camp de Yarmouk qui était un camp palestinien, le plus grand camp de réfugiés au monde, en fait, il y avait 150 000 réfugiés palestiniens dans le camp de Yarmouk au moment où le siège s'est refermé sur eux en janvier 2013, et il n'y avait plus que, enfin, en fait, il y a eu plusieurs fuites en réalité, dès juillet 2012, dès décembre 2012, les palestiniens étaient divisés sur cette question de l'insurrection des Syriens. Plusieurs sont partis, il y a eu des scissions internes au niveau politique, toutes les formations palestiniennes étaient présentes dans ce camp qui datait de 1948, et la partie, ceux qui ne sont pas partis, en fait, ont évidemment, d'emblée, de facto, été pris dans le mouvement non plus seulement d'insurrection, mais de résistance, cette fois, à l'intérieur du siège, et ce slogan a circulé un, 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 les Syriens et les Palestiniens ne font qu'un. C'est un cas particulier, on en parlera si vous voulez, mais en tout cas, c'est aussi un cas emblématique, à la fois le texte de Abdel Al-Khatib et la manière dont il a réalisé son film, qui se situe au plus près des gens, au plus près de leur visage, de leurs mains, de leur corps, et puis il y a cette manière, à la fois, de dire cette douleur collective, cette espèce de talent incroyable, d'énergie incroyable dans la capacité à partager, à vouloir partager les émotions de chacun, mais il y a aussi, un des moments que je préfère dans le deuxième extrait, c'est le moment où la caméra, il y a ce collectif qui proteste avec les revendications qu'on connaît, mais il y a ce mouvement très beau, à mon avis, dans un silence croissant, on entend les bruits deviennent des rumeurs et la caméra s'éloigne et le collectif de Yarmouk devient un monde abandonné par le monde, en fait, c'est ça que je trouve très parlant dans cet extrait, en particulier, outre sa beauté, la neige sur le blanc, et voilà, donc je voulais vous montrer ce film parce qu'il m'a énormément parlé, bouleversé et parce qu'il me semble assez emblématique de cette manière de tourner le dos à un certain régime de l'explication politico-géopolitique pour se tourner vers les modes de résistance humaine et je suis très contente que Martin ait introduit la séance avec ce texte de Hannah Arendt qui pour moi est un des textes majeurs de Arendt que je lis et relis très régulièrement dont j'ai cité un petit bout dans A quoi bon encore le monde mais je suis très très ravie qu'il ait aussi évoqué ce va-et-vient qu'évoque Arendt de manière assez elliptique entre le désert et les oasis avec ce danger de s'adapter trop au désert de se déshumaniser par un excès d'adaptation et le danger de se réfugier dans les oasis c'est-à-dire de renoncer en fait à ce va-et-vient qui est constitutif du monde un monde qui n'est jamais donné mais toujours retiré détruit refait reconstruit redonné par les hommes en effet cette oeuvre d'art humaine donc ce sont des lignes de Arendt qui me sont très chères et il y a dans ce même passage une autre phrase que je cite volontiers je crois que je dois la citer ailleurs qui est les artistes sont les derniers à croire encore au monde ils ne peuvent pas se permettre d'être étrangers au monde et elle dit aussi que la persistance de l'art et pas seulement du kitsch montre qu'il y a quelque chose de l'humain qui est resté intact elle dit ça dans les années 50 donc c'est vraiment des mots d'après-guerre et d'après-génocide bien sûr voilà donc je pense que c'était vraiment la meilleure introduction possible à ce que j'ai essayé de faire dans ce livre à quoi bon encore le monde tu veux bien nous préciser comment tu l'as composé justement oui alors peut-être un mot du titre éventuellement à quoi bon encore le monde en fait ça c'est pas du Haren c'est en fait une phrase que j'ai tirée d'un journal de ghetto du ghetto de Lodz écrit par un juif autrichien qui avait été débordé dans ce ghetto et qui est mort un peu plus tard qui s'appelle Oscar Rosenfeld et il a écrit un journal qui a été édité beaucoup plus tard en Allemagne sous le titre Wotzu Norwelt c'était un journal écrit en allemand et cette phrase m'a beaucoup frappée d'autant plus qu'il l'a écrite dans son journal en octobre 42 juste après la grande rafle de la déportation des enfants et des vieillards qui avait été le début du processus de rafle et d'extermination des juifs de Lodz voilà donc c'était pas pour créer une analogie biaisée fausse au fond entre deux événements c'est pas ça mon idée c'était pour poser la question de ce qui tombe lorsqu'on ne croit plus au monde de ce qui s'effondre c'est ce que j'appelle le nihilisme il tombe dans une forme de nihilisme Rosenwald à ce moment là mais il se ressaisit mais tout en revenant continuellement sur cette scène des enfants envoyés à la mort qui semble se réécrire continuellement comme dans une espèce de présent qui ne peut pas passer au passé néanmoins il continue d'écrire son journal jusqu'à la fin il voulait écrire une encyclopédie culturelle du ghetto et il voyait le monde justement comme quelque chose qui était très loin et qui avait abandonné les juifs mais aussi le monde c'était ce monde des juifs qui résistait ensemble qui créait un monde loin du monde qui était celui du ghetto et j'ai lu en fait j'ai relu ce livre d'Oscar Rosenfeld de même que j'ai relu j'ai lu en 2016 2015-2016 le livre de Samuel Kassov sur le ghetto de Varsovie qui raconte tout le travail de Ringelblum pour la collecte des archives et toute cette constellation de formation de gauche d'extrême gauche de ces juifs du ghetto de Varsovie et ce livre s'appelle Qui écrira notre histoire j'ai lu ces textes j'ai relu ces textes pour certains d'entre eux au moment en 2015-2016 au moment des frappes sur Alep Alep Est c'est l'effondrement d'Alep ça a été pour moi un tournant décisif je m'étais déjà penchée depuis 2011 sur la en fait la révolution ce qui m'intéresse en fait quand tu as dit elle ne lâche pas en fait si j'avais envie de lâcher ces histoires terribles et je m'étais mise à m'intéresser beaucoup au printemps arabe en fait aux mouvements sociaux de manière plus large et j'enseignais là-dessus à Paris VIII et puis une étudiante de Paris VIII qui est devenue une des actrices culturelles importantes aujourd'hui Jumana Yaldiazari voulait travailler sur la révolution syrienne du point de vue de l'humour les forces spirituelles qui s'actifaient à travers l'humour dans l'insurrection et la résistance elle y a renoncé quand elle a vu que l'humour était utilisé aussi par le régime et qu'il y avait des formes de partage de l'humour qui l'ont fait tomber dans un trou en quelque sorte elle a renoncé à ce travail puis elle a repris ce travail sur ces sujets plus tard mais en tout cas c'était plutôt la question de la révolte je me suis toujours intéressée en fait aussi à ça et au fond l'histoire des juifs j'y étais arrivé aussi par un obscur anarchiste qui s'appelait Mislas Goldberg qui était juif de Pologne exilé en France et c'est à travers son oeuvre qui me semblait absolument qui me semble toujours tout à fait géniale bien que parfaitement ignorée c'est à travers cette histoire cet homme a vécu à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle que je me suis intéressée parce qu'il s'est fait expulser deux fois de France le juif de l'Est anarchiste que je me suis intéressée en fait à l'histoire de la Shoah donc j'ai été contente que tu ne me présentes pas comme une spécialiste des crimes contre l'humanité parce que je trouve ça totalement ça fait un peu pticopathe et puis ce n'est pas ça qui s'est passé en fait c'est vraiment que ce qui m'a toujours fascinée c'est l'ouverture des mondes en fait et à chaque fois que je me suis mise à m'intéresser à une histoire particulière c'était parce que je voyais s'ouvrir un monde évidemment pour des raisons négatives historiques mais véritablement s'ouvrir un monde et mon inquiétude c'est toujours ça c'est l'extinction des mondes à l'intérieur du monde et c'est parce que je vois à l'oeuvre dans le monde dans notre monde dans notre histoire des forces de destruction telles que la mobilisation doit être la plus intense possible pour que ces mondes ne s'écroulent pas les mondes cette diversité des mondes qui constitue le monde alors voilà j'ai dégraissé Martin mais je ne sais pas s'il fallait que je non tu procèdes exactement comme tu l'entends peut-être un mot sur la composition du livre et juste dire que pour nous évidemment enfin pour nous la question du nous est toujours une question compliquée peut-être qu'on y viendra dans un instant mais en tout cas à la revue pour les gens qui lisent de la poésie et de la poétique le Votsu Norvelt évidemment connaît de manière résonne avec Votsu Dichter c'est-à-dire comment articuler ces deux Votsu comment articuler ces deux à quoi bon et la question de la composition j'insiste à nouveau elle est très importante pour toi parce que la manière dont tu fabriques tes oeuvres critiques est aussi une signature c'est pas c'est pas tu as une manière particulière de procéder c'est pour ça que j'aimerais bien que tu dises deux mots sur la composition à quoi bon il y a aussi la phrase de Paul Célan que je cite le monde est parti il faut que je te porte alors en fait oui je l'ai composé d'abord il y a une espèce de préambule qui reprend un texte que j'avais prononcé en 2017 lorsqu'on avait organisé avec Nisrine Alzare un gros colloque international franco-syrien beaucoup et qui avait duré trois jours il y avait toute une série d'événements culturels autour de ça parce que c'était le début en fait de l'effacement de cette histoire syrienne enfin 2017-2018 ça a commencé à être déjà très très à disparaître des radars médiatiques et bon ça n'a jamais cessé de s'accentuer depuis donc on a on a voulu faire ce travail-là et à partir de en ouvrant ce colloque j'ai prononcé le texte qui s'appelle À quoi bon encore le monde et il n'y avait pas à ce moment-là la Syrie et nous c'était une réflexion sur le nihilisme et la naïveté la question de la naïveté qui apparaît très souvent lorsqu'on parle de cette révolution et je m'interrogeais beaucoup sur nos rapports entre le nihilisme qui s'était joué dans toute cette histoire mais aussi en Syrie bien sûr mais aussi le nihilisme occidental qui consiste à d'une part consentir au fond en abandonnant cette histoire et au fond à observer un nihilisme qui se constitue par la négative et qui faisait s'interroger sur notre propre rapport à la démocratie c'est-à-dire aux valeurs que portait cette révolution qui était liberté et dignité fondamentalement donc prêter une naïveté à cette révolution comme c'était très régulièrement et c'est fait et c'est toujours fait ça peut être bien sûr on peut le dire on peut le penser on peut le discuter mais pour moi c'était d'abord un problème monumental donc il y a ça et puis il y a deux textes qui portent sur cette question du monde d'une part il y a un travail sur le journal de siège de Samira Al-Halil qui en fait en grande partie un journal et une chronique Facebook qui a été en partie sauvegardée écrite dans plusieurs mois de l'année 2013 avant que Samira Al-Halil soit enlevée elle travaillait avec Razan Zaitouné dans le centre sur la violation des droits humains donc c'était les gens qui faisaient partie de cette intelligentsia laïque démocrate qui avait œuvré à la création des comités locaux ces comités locaux qui étaient vraiment les institutions d'inspiration conseilliste il y avait des théoriciens libertaires qui étaient derrière tout ça Omar Aziz en particulier donc elle elle se battait pour le secours le secours humanitaire d'une manière plus générale sous les bombes sous le siège mais elle documentait aussi Razan Zaitouné c'est la grande figure de celle qui documente les violations de tous ordres et elles étaient devenues une gêne et toute son équipe une gêne aussi pour les factions islamistes qui avaient commencé de prendre le pouvoir et de pourrir la révolution de l'intérieur et c'est l'une de ces factions Jaisal Islam qui a enlevé ces femmes une nuit d'août 2013 pardon de décembre 2013 août 2013 c'était les attaques chimiques et il y a un lien en fait entre cette l'une et l'autre question mais j'y reviendrai peut-être si vous voulez ensuite le deuxième alors ce journal il est tu veux bien qu'on cite un extrait de cette première partie c'est tout à la fin et justement dans une section qui prend son titre de la phrase de Ceylan le monde est parti il faut que je te porte voilà ce que tu écris le 13 décembre 2017 quelques jours après l'anniversaire de l'enlèvement Yacine écrit une lettre où revient la question entêtante de l'espoir et du désespoir Yacine c'est son mari et la disparition durable de Samira lui fait voir une évidence qu'il reprendra plus tard luttant contre l'absence luttant contre l'absence Samour aujourd'hui je vois que l'espoir est une force plus radicale plus désespérée que le désespoir merci d'avoir cité ça il y a dans le journal de Samira qui est donc a été enlevé et qu'on n'a plus jamais revu quelque chose qui est une adresse c'est comme ça que je présente une lettre au monde en fait une adresse au monde qui sous divers visages a évidemment comme elle dit fermé la porte de son coeur au syrien il y a un langage qui est d'ailleurs assez beau parfois un peu biblique très simple volontairement très simple utilisé par Samira et c'est une espèce à la fois de cri de révolte parfois de plainte mais aussi de là encore de documentation des moments de résistance de joie de joie collective aussi malgré l'angoisse croissante et il y a une beauté dans la simplicité de ce témoignage qui revient aussi sur les années de prison qu'elle avait passées à Douma parce qu'elle était une ex-communiste tous les communistes étaient passés en prison avaient passé sous affaise de très longues années en prison et c'était le cas aussi de son mari et le mari j'en parle c'est le fameux Yacine Yacine Alash Saleh qui est une des grandes figures de l'intellectualité syrienne en diaspora aujourd'hui il vit en Allemagne il est aujourd'hui en France et malheureusement d'ailleurs je voulais le dire beaucoup de Syriens sont aujourd'hui en train de remettre un prix qui est le prix Samira Al-Halil justement qui a été créé l'année dernière par Yacine et ses proches à Saint-Denis et donc n'ont pas pu être présents aujourd'hui parce qu'ils sont à Saint-Denis pour remettre ce prix donc Yacine Alash Saleh c'est un grand intellectuel qui a fait alors lui une quinzaine d'années de prison sous à Fès aussi parce que communiste et qui a ensuite de même que Samira pris fête et cause pour la révolution en 2011 ils se sont engagés avec beaucoup d'ardeur et ils sont allés s'installer à Douma alors qu'ils vivaient à Damas en clandestinité à Douma dans l'une des zones insurgées de la Gouta orientale et donc c'est là il est parti à un moment vers Raqqa qui était son lieu de naissance et où il avait ses frères ses frères en fait il était plein d'espoir pour aller voir ce qui se passait à Raqqa et c'est à Raqqa en fait que le pire était en train de se dérouler puisque Daesh était en train de s'installer à Raqqa et de faire de Raqqa son fief et ses frères deux de ses frères ont été enlevés par Daesh lui-même a échappé de justesse à tout ça il a dû s'exiler et il a perdu la trace de Samira du fait de ce départ donc il y a eu quelque chose de catastrophique dans cette année 2013 qu'il évoque dans plusieurs de ses textes mais ce qui est fascinant et très précieux à mon avis pour nous tous chez Yacine Al-Ajsalé c'est qu'il y a justement cette réflexion sur l'espoir à aller chercher au fond du désespoir il y a toute une dialectique de l'espoir et du désespoir qui est très particulière il dit au fond que dans l'espoir la seule chose à quoi on puisse se fier c'est le désespoir parce que l'espoir est toujours trompeur et donc il y a le refus le refus de se poster dans le désespoir la bataille de l'espoir comme une bataille proprement politique ça c'est très important pour les Syriens aujourd'hui de même que la dignité la bataille pour la dignité et qui était un des mots d'ordre de la révolution en 2011 prend évidemment de multiples formes en particulier artistique intellectuelle culturelle mais est un combat absolument politique encore maintenant et presque de plus en plus c'est-à-dire que la bataille politique est ratée et Yacine Alassale insiste beaucoup sur le fait qu'il faut aller absolument très clairement il faut dépasser complètement cette flamme dont beaucoup ont la nostalgie bien évidemment de ce présent de la révolution des premières semaines de 2011 dépasser prendre acte de cette révolution des fêtes d'un échec très grave très profond qui transforme du fait de ce qui s'est déroulé du point de vue de l'ONU et du consentement international qui fait des Syriens comme il le dit des parias du sens ou des prolétaires du sens c'est-à-dire c'est la bataille du sens qui est en jeu dorénavant la bataille politique elle ne pourra être menée que plus tard proprement politique directement politique et c'est au prix d'une transformation en fait des objectifs de cette révolution mais aussi d'une généralisation de ces fondements parce qu'il y avait c'est comme ça en tout cas qui présente quelque chose d'existentiel dans les fondements de cette révolution et c'est pourquoi bien au-delà de ces objectifs politiques de renversement du pouvoir elle continue de se mener pour chacun des Syriens pas seulement en exil d'ailleurs mais beaucoup de ceux qui continuent de résister à leur manière ensemble il y a un des écrivains qui fait partie de ceux-là Khaled Khalifa voilà donc ça c'est tout l'effort considérable de Yassid al-Assale pour penser aussi alors il est allé ensuite en Turquie puis en Allemagne et il y a tout un effort aussi pour relier c'est l'homme des ponts Yassid al-Assale relier le monde de ce Moyen-Orient tombé dans la catastrophe et le monde de l'Occident tombé à son avis dans un autre nihilisme une autre forme de catastrophe mais où il voit quand même une chance d'interlocution et de reconstitution du monde c'est quelqu'un qui joue beaucoup comme ça la règle du jeu de la traduction de la transmission de la circulation et il a lu beaucoup des littératures de la Shoah en particulier et ça c'est aussi une des formes de cette espèce de tournant culturel c'était pas évidemment donné d'avance dans cette partie-là du monde de lire ces textes-là et aujourd'hui il lit assez systématiquement et bien sûr tout ce qui sort sur la question de la violence la violence extrême la destruction mais aussi les décoloniaux parce qu'il estime qu'il y a un déni d'agency épistémologique toute la question du décentrement épistémique est décisive pour lui et donc il y a cette extension de la pensée qui est assez impressionnante et qui en plus compose une sorte de supplément à Hannah Arendt en disant Arendt reste dans le dialogue qui est très important pour lui il a consacré un livre à Arendt qui s'appelle Arendt et les Syriens c'est une figure fondamentale pour lui mais il y ajoute un complément à divers titres mais la principale la principale objection Arendt outre son européocentrisme bien sûr c'est que sa manière de représenter la pensée comme dialogue avec soi-même ne garantit pas l'ouverture maximum à l'extérieur justement l'ouverture au monde dans son effectivité internationale donc il y a tout ça et ça il ajoute aussi un autre grand principe qui est celui qu'il vit qu'il a d'abord vécu par l'expérience de la disparition de son épouse et donc il construit un monde un amor mundi d'une autre sorte d'après et pendant la catastrophe à partir de l'écoute des absents il y a une pensée très forte à mon avis de l'écoute de ceux qui ne sont pas là de ceux qui sont absents il parle même du peuple des invisibles du peuple des absents qu'il faut entendre pour pouvoir réellement faire monde voilà donc ça c'est le deuxième chapitre je suis certainement trop longue je vais aller plus vite pour les prochains voilà la deuxième partie est centrée non pas sur la question du monde mais la question du corps la manière dont à partir d'un regard de la question du corps puisque tout a été terriblement incarné par ceux qui parlent ceux qui pensent ceux qui écrivent on peut opposer à ces forces du rien un presque rien j'emprunte l'expression à Nibras Chéayet qui lui-même l'a emprunté à Yankelevitch et qui en fait quelque chose de tout à fait important dans ses propres ouvrages et je lui vole cette formule pour moi-même m'aider dans ma bataille anti-nihiliste qui me font frayer des chemins vers ces textes qui sont néanmoins très sombres il y a la littérature de prison les textes de Samaria Zbek et la fiction de Khaled Khalifa La mort est une corvée qui sont des textes qui sont des textes noirs parfois même d'humour noir pour Khaled Khalifa on en parlera peut-être tout à l'heure mais où j'essaye d'aller voir justement d'aller recueillir d'aller chercher ce qui relève d'une lumière qui résiste y compris dans le ricanement d'apparence nihiliste mais qui ne l'est pas cet humour noir chez Khalifa voilà donc c'est un petit peu ça la structure du livre à quoi s'ajoutent des textes un peu différents dont un qui porte sur justement le film d'Abdallah Khalqatib sur Yarmouk dans le chapitre sur l'abjecte et la prison tu évoques dans des pages qui évidemment nous touchent toutes et tous la figure de Bayraktar tu veux en dire un mot ? alors Farhal Bayraktar c'est un de ceux qui communistes ont été arrêtés et incarcérés une grande partie de leur vie sous Afez il est resté je crois une quinzaine d'années d'abord il avait été arrêté parce qu'il animait une revue littéraire qui ouvrait ses pages aux jeunes poètes syriens et ensuite il a été arrêté pour son appartenance à ce parti communiste clandestin et il a continué il était un poète et il a poursuivi son travail de création d'invention en prison il a connu plusieurs prisons dont Palmyre à Palmyre c'était pas du tout possible évidemment d'écrire quoi que ce soit mais dans d'autres prisons ensuite oui il a été allé à Saïd Naya aussi et il a essayé de rédiger ce qu'il inventait ce qu'il crée sur des papiers de rebut enfin on connaissait cette histoire elle a existé aussi dans l'histoire syrienne et aussi il a fait mémoriser par certains de ses camarades certains des poèmes lorsque c'était pas possible d'écrire voilà et ces poèmes sont souvent je trouve très beaux il y a aussi un poème que je cite où il s'adresse où il s'adresse enfin sur le je sais pas si on a le c'est sur le justement le désespoir aussi Farage c'est page 105 je cite page 156 de mon bouquin essaye de comprendre la nuit et si d'aventure le désespoir frappe à ta porte ne t'en fais pas lève-toi et sans t'attarder au détail écris sur le mur cire désespoir va dire à ton seigneur roi que la cellule n'est pas plus étroite que sa tombe elle n'est pas plus courte que sa vie cela si jamais terre consent à accueillir sa charogne là où il sera foulé aux pieds jeté en pâture à l'oubli bien sûr le seigneur roi c'est celui qui a mis en prison les poètes voilà je sais pas si alors c'est une très belle poésie et c'est quelqu'un qui s'est aussi illustré par un courage politique absolument incroyable il y a quelque chose de Mandelstam pour moi très fondamentalement chez Faraj Baragdar et en particulier il a écrit une plaidoirie un auto-plaidoyer lorsqu'il a été déféré devant la cour de sûreté de l'état ce texte a filtré d'ailleurs il a pu être transmis en France d'ailleurs entre autres il y a eu un comité international contre la répression qui a pris la cause de Faraj Baragdar Michel Degui en a fait partie Maurice Blanchot en a fait partie Jacques Dupin à Bonnefoy en a fait partie ils ont demandé à entendre Faraj Baragdar qui était déjà depuis plusieurs années en prison et on leur a répondu l'ambassade leur a répondu Faraj Baragdar n'existe pas c'est ça la loi en fait de la prison sous Haffez et bien sûr encore et pire encore sous Bachar c'est l'inexistence l'effacement de la vie même et pas seulement bien sûr de ce qu'ont fait les gens de leur pseudo-crime qui ici était inexistent il y a dans ce plaidoyer extraordinaire de Faraj Baragdar qu'on reprend qui est publié dans le collectif Le Livre Noir une espèce de manière d'aller droit au mur mais avec une force invraisemblable un courage invraisemblable parce qu'il parle véritablement à ceux qui le mettent en prison à ses juges à ses tortionnaires et il fait une espèce d'hymne à la liberté extrêmement éclatant très très impressionnant Merci Tom Bogu Merci Le premier test de Catherine que j'ai eu à lire est son introduction au test témoignage d'un réfugié soudanais Youssef Alliem le titre c'est le voyage de la mort et elle avait intitulé son test quitter la terre et ensuite donc c'était en 2017 j'étais encore en Côte d'Ivoire à Abidjan et c'est Claude qui m'avait envoyé le test c'était Afrique 2 Afrique 2 ici et ensuite en lisant le test de Catherine j'ai été curieux en fait de de regarder ses travaux et j'avais ensuite lu l'enfant et le génocide et ensuite Rwanda le réel et le récit et là elle ouvre son test par la fable du Hamid et cette fable en fait rejoint beaucoup de nos fables parce que moi je suis originaire du Cameroun et quand j'ai lu cette fable qui est une fable raciale ou bien ou bien racialisante en fait sur la racialisation et je me suis retrouvé en fait dans cette fable là parce que chez nous après la colonisation a laissé ce qu'on appelle chez nous le tribalisme et c'est vraiment beaucoup trop fort parce qu'il y a toujours des ethnies qui se croient supérieures à d'autres et ça c'est le discours colonial qui a créé tout ça et en fait dans son écriture dont je perçois toujours comme disait Martin tout à l'heure ton écriture en fait ne supplant pas le test en fait et en disant à quoi bon encore le monde je me suis posé la question du nous parce qu'au Cameroun il y a chaque fin d'année la foi syrienne une grande foi en fait où il y a voilà des objets d'art et tout le reste et on n'a pas le même rapport avec la Syrie donc quand on voit un Syrien on voit un homme d'affaires un marchand et je me suis posé mais le nous la renvoie à quoi finalement moi en tant que Camerounais je voilà le Cameroun n'est pas un pays qui accueille les réfugiés syriens donc le Syrien qui arrive au Cameroun c'est un marchand c'est un homme d'affaires et le nous là c'est finalement quoi et voilà donc j'ai lu dans ce recueil je disais et cette question là était toujours là un moment j'ai même voulu écrire à Catherine voilà pour lui poser mais finalement moi je je ne me retrouve pas trop dans ce nous là est-ce que ce nous c'est pour le lecteur français ou bien européen qui accueille le Syrien ou bien c'est un nous dans de la diversité des mondes en fait et je me suis dit qu'il fallait que je repose cette question ici peut-être que beaucoup aussi se posent dans la question du nous en lisant cet essai de de Catherine donc moi ma première question c'est vraiment de nous j'ai beaucoup d'autres questions donc merci merci je suis vraiment très émue en fait d'entendre cette question et je suis contente que tu ne l'aies pas posée avant parce que ça me permet de répondre ça me semble vraiment très important moi aussi en fait j'ai connu Théo Bungu par la part le numéro Afrique composé par Claude et son équipe le premier numéro il me semble et ensuite je l'ai lu il y a un poème d'ailleurs sur le curieux animal qui m'a beaucoup frappé le curieux animal qui espère 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 attend 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 il me semble que ce curieux animal le syrien le connait bien en tout cas ça peut être le début d'un nous et voilà bon alors le nous en fait c'est vrai que je l'ai laissé un peu à l'implicite je me suis fait souvent la réflexion et je me suis souvent dit ah tiens personne ne m'a jamais posé la question de ce que désigne ce nous exactement en fait il désigne plusieurs figures de la collectivité la France la France pas vraiment au fond parce que la France est très peu un pays d'accueil pour les syriens elle l'est bien sûr elle l'est et c'est quand même parce qu'elle l'est que nous avons pu composer cet autre nous du livre noir qui rassemble presque 80 noms à la fois français et syrien bien sûr beaucoup plusieurs ne sont pas en France ne sont pas exilés en France mais dans d'autres pays mais il y a ce collectif franco-syrien qui s'est constitué comme un nous un nous de partage de sensibilité politique mais très large en fait d'accord pour prendre quand même pour principe que cette révolution était légitime c'est à dire c'est pas un livre seulement à charge contre un régime c'est un livre qui réfléchit sur la légitimité d'une révolution et les raisons de son écrasement consenti par la communauté internationale ça porte vraiment sur tout ça à la fois et aussi sur les résistances justement les modes de résistance de ces collectifs de ces petits collectifs qui se constituent et qui deviennent les sujets les sujets politiques en l'absence du grand sujet révolutionnaire auquel évidemment personne ne croit à ce moment là ne croit plus à ce moment là de l'histoire alors le nous c'est plutôt le monde c'est en effet cette diversité du monde c'est marrant parce qu'hier je discutais j'étais au café avec Yassine à l'âge qui ne peut pas être là aujourd'hui mais avec qui j'ai beaucoup parlé de même qu'avec Farouk Marnambe dans la perspective de cette rencontre et il me disait qu'il venait juste de partir d'être invité au Japon il fait partie maintenant de ces voyageurs de ces intellectuels voyageurs qu'on invite pour les entendre parler en particulier partout où la diaspora syrienne est présente et il me disait je lui disais à ce côté déjà elle en Afrique parce que ça me travaille le rapport de l'Afrique à cette histoire syrienne et à l'histoire et à ce qui se joue au Moyen-Orient ça me travaille même beaucoup en fait parce que je lis les décoloniaux justement et il me semble qu'il y a un point aveugle terrible chez les penseurs de la décolonialité sur cette question là de ce qui se joue au Moyen-Orient voire même une hostilité enfin en tout cas quelque chose qui ne s'articule pas qui ne se coordonne pas et il m'a dit j'adorerais aller en Afrique donc si tu pouvais le faire inviter comme ça tu verras il y aura d'autres gens que des commerçants syriens à Douala ou en Côte d'Ivoire et ce serait très bien non mais je pense qu'il y a un énorme problème parce que le monde c'est une belle idée et même là cet amour mundi c'est plus qu'une belle idée c'est aussi une forme justement d'espoir tirée du désespoir mais faut-il encore que ça embraye sur une réalité évidemment ça ça peut prendre des décennies c'est très long mais je pense qu'il y a aussi des zones d'insensibilité qui se construisent du fait de raisons épistémologiques politiques et qu'il faudrait évidemment arriver à bouleverser tout ça et à redéfinir les lignes de partage possibles entre ces pays qui s'ignorent ces peuples qui s'ignorent ou qui ne veulent pas entendre parler l'un des autres une des choses qui m'inquiète dans certains milieux d'Afrique noire que je vois c'est qu'ils prennent le parti de Poutine aujourd'hui et c'est l'un des points pour moi de questionnement et qui vaut la peine d'être investi d'être réfléchi d'être discuté de manière très active voilà je ne sais pas si j'ai vraiment réfléchi sur le nous le nous le français il est quand même là à la fin parce que j'ai joint un article où je m'étais bien énervée qui avait paru dans le monde au moment où Poutine justement avait été reçu à Brégançon par notre président et ça ne me semblait pas une très bonne idée ce qui s'est plutôt confirmé par la suite ce n'était pas une bonne idée Tiffen Tiffen Samoyon oui moi je vais peut-être continuer autrement sur cette question du nous qui me paraît très importante et pour aussi dire la particularité de ce livre là par rapport à l'ensemble de tes travaux parce que je ne te prends pas du tout pour une psychopathe obsédée par les génocides mais je suis vraiment frappée de la manière dont tu essayes de lier ton travail de recherche et d'enquête avec l'engagement politique la vigilance surtout l'enthousiasme avec lequel tu crées des collectifs pour agir réellement et tu nous as beaucoup secoués toutes ces dernières années les unes et les autres et je pense que c'est très important très rare et là il y a quelque chose de particulier parce que le sentiment Martin a commencé par le désert et tu t'es reconnu dans cette réflexion d'Anna Arène sur le désert tu avais vraiment l'impression de clamer dans le désert alors que lorsque tu as travaillé sur le Rwanda tu le dis d'ailleurs c'était en plein moment de devoir de témoigner il y a eu il y a eu cette époque où on a nommé l'ère du témoin où beaucoup de textes sont sortis sur la nécessité de témoigner et où on raccordait par exemple ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie et après ce qui s'est passé au Rwanda au plus jamais ça la nécessité de témoigner pour contre ces histoires violentes et la particularité avec la situation syrienne c'est comme si on était sortis de ça on était sortis de cette vigilance collective de ce nous vigilant et où vous n'étiez plus qu'une poignée d'êtres de veilleuses et donc ça c'est la première chose il y a quelque chose de très particulier dans tout ce qu'il a fallu faire pour que maintenant quelqu'un comme Yacine soit invité reconnu invité au Japon mais c'est des années et des années de un peu de bataille dans le désert me semble-t-il l'autre particularité et ça je ne sais pas si tu vas le confirmer ou non mais j'ai l'impression que par rapport dans la question du présent de de l'histoire violente il y a eu une richesse et une productivité de témoignages et surtout d'oeuvres absolument considérables c'est-à-dire quand on voit ce que tu as collecté pour le Rwanda on voit que d'abord ce sont des témoignages ce sont des archives des récits des entretiens là il y a immédiatement la production d'oeuvres à la fois littéraires poétiques cinématographiques au moment même des événements qui me paraît totalement inédite comme événement disons et je voudrais que tu en dises un mot et la troisième chose qui concerne plus ta posture et sa difficulté éventuelle c'est que pour la première fois peut-être tu travailles avec une langue qui t'est complètement étrangère et je suis totalement convaincue qu'on peut tout à fait créer un nous très fort dans ces conditions mais ça demande peut-être d'étendre le collectif en tout cas d'avoir confiance dans ses intermédiaires d'être dans dans une sorte d'abandon aussi même si tu n'as jamais une position surplombante tu as quand même une volonté de savoir et de dire la vérité et donc d'abandon aussi de cette position de savoir parce que il y a forcément quelque chose qui est retenu et inabordable de ce fait là donc je commencerai par ces trois questions j'en ai évidemment plein d'autres mais il faut qu'on ait le temps de donner la parole à tout le monde Merci Tiffen peut-être je peux commencer par la fin en fait parce que j'aurais dû le dire moi-même dès le début d'ailleurs j'aurais dû le clamer en avant-propos de mon bouquin je le dis à un moment quand je parle du texte de Yacine dans le chapitre sur Yacine Al-Hajsalé parce qu'il a une langue justement réputée c'est difficile à traduire il y a tout un travail sur la langue le lexique la forme qui est difficile à traduire et donc là je dis que je ne lis pas l'arabe ce qui est vraiment une tare absolue pour s'engager dans un travail de cette nature-là et c'est pas un vain mot pour moi de le dire c'est-à-dire c'est un travail que j'ai fait avec toute la conscience de mon infirmité je me suis sentie infirme du début à la fin à cette fin qui n'existe pas puisque je continue de lire et je ne vais pas avoir le temps d'apprendre l'arabe j'ai un peu essayoté comme ça mais c'est évidemment complètement dérisoire c'est-à-dire que j'avais trop envie et besoin en réalité de savoir ce que disaient ces gens pour me donner le luxe d'apprendre d'abord l'arabe d'autre part il y a beaucoup de traductions souvent de très bonnes traductions me dit-on chez ceux dont j'ai fait mes coéquipiers c'est-à-dire il y a aussi ce travail de l'équipe c'est-à-dire peut-être que certainement même j'aurais pas osé faire ce livre si j'avais pas travaillé pendant maintenant ça fait 7-8 ans plus en fait depuis 2017 non j'exagère quand même 2015 2015 2016 2017 ça a été le moment du comité Syrie en 2015 et là s'est constitué vraiment un collectif qui a été très important du point de vue de l'action politique enfin même si elle s'est révélée veine le travail de vigilance du comité évidemment ça n'a pas eu les effets escomptés ils sont devenus symboliques en fait elles sont devenues symboliques ces actions mais il y a eu des compagnonnages des amitiés évidemment et tant de choses possibles intellectuellement aussi se jouent par les amitiés les liens qui se constituent les échanges les discussions qui peuvent durer des heures et des heures et se multiplier et sans tout ça et sans mon réflexe d'aller demander immédiatement à Nibras Nisrin Farouk Yassin etc ce qu'il en est de ce mot là qu'est-ce qu'il faut entendre véritablement par là etc et de toujours me faire relire bien sûr souvent plusieurs versions différentes j'aurais jamais osé faire ça je sais très bien qu'il y a quelque chose d'ailleurs d'un peu peut-être déplacé de ma part il y a une forme de gêne mais à vrai dire j'avais déjà fait avec Cartes j'ai pas attendu j'ai pas appris le hongrois et ça m'a quand même pas empêché malgré tout mon goût pour la philologie pour moi une des grandes figures maîtresses c'est Jean Bolac donc c'est vraiment c'est quelqu'un ou alors Auerbach disons des gens qui sont allés vraiment dans les textes originaux c'est bien sûr mon idéal mais je vais pas m'interdire la lecture du fait de cette infirmité linguistique donc j'ai travaillé beaucoup avec les traductions et souvent je demande j'encourage les traductions et je l'ai fait y compris en tant qu'éditrice puisque j'ai la collection littérature histoire politique qui est chez Classique Garnier et c'est un instrument pour moi ça l'a été déjà pour le Rwanda il y a des textes traduits du Kwinia Rwanda ça a été aussi beaucoup pour le Yiddish pour l'Arménien c'est à dire j'ai demandé j'ai commandé des traductions pour pouvoir connaître travailler sur ces textes donc il y a aussi une manière d'essayer d'organiser quelque chose qui me sert moi aussi personnellement tu disais Tiffen clamé dans le désert en fait c'est pas exactement ça c'est que c'est difficile le travail du livre noir a été éprouvant plus qu'aucun autre peut-être le travail que tu évoquais sur l'enfant et le génocide ça avait duré aussi c'était une enquête à travers les textes que j'ai faites avec Aurélia Kalisky ça a duré 6-7 ans c'était aussi dur mais c'était pas pareil parce que c'était quand même un objet de l'histoire on travaillait sur une forme de présent en réalité qui était les ressources spirituelles des enfants la manière dont ils pouvaient résister à la destruction mais là c'était pas de l'histoire alors on a essayé d'historiciser au maximum dans le livre noir justement c'était un des enjeux c'est-à-dire de rendre à l'historicité ce qui s'était ce qui se déroulait pour ce peuple dans une espèce de présent permanent de l'état d'exception d'interdiction de l'avenir c'est le fameux slogan Assad pour l'éternité et Assad ou rien en fait donc c'est une interdiction totale de l'avenir il fallait au contraire réinstaller dans l'historicité pour que des horizons se réouvrent et qu'impossible existe à nouveau mais ce qui était difficile c'était qu'évidemment l'histoire continue elle se continue en ce moment d'une manière invraisemblable avec ce séisme qui est vraiment le point sur le i du malheur collectif qui vient tomber sur Edlib la région qui était justement la région où ont été évacués tous ces insurgés qui ont été expulsés sinon massacrés de toutes les zones insurgées de Syrie il y a quelque chose évidemment on travaille avec une dureté du réel qui est épouvantable et d'autant plus que dans cette dureté il y a le travail du déni qui s'épaississait qui s'épaississait de mois en mois d'année en année c'est à dire à la fois plus ça allait plus la violence du régime devenait illimitée littéralement illimitée ce qui s'est évidemment aggravé considérablement avec l'intervention russe c'est là en fait que moi je me suis dit c'était vraiment une catastrophe et c'est là qu'on a créé avec plusieurs le comité Syrie mais il y avait aussi le fait que le déni l'effacement de ce qui s'était déroulé pour ces insurgés au départ c'était quand même une révolution de masse les foules étaient vraiment en masse dans les rues et ça a été tout simplement balayé littéralement des discours et du champ de mire pourquoi ? parce que la guerre était lancée s'était déclenchée contre le terrorisme et derrière le mot terrorisme on mettait tout à la fois et malheureusement les forces de déni de négation de négationnisme au niveau des attaques chimiques il y a eu du négationnisme il y en a encore malheureusement ont été relayées par une partie de la gauche française donc ça ça créait quelque chose d'une confusion absolument insupportable on était tous évidemment de gauche pris dans cette solidarité à l'égard des insurgés de 2011 et ça a beaucoup compté en fait ce sentiment d'une adversité politique scandaleuse intolérable pour nous pour chacun de nous donc c'était ça qui était difficile et c'était aussi de travailler dans le noir c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout de commande éditoriale pendant toutes ces années on a fait ça sans aucune garantie de publication on a eu trouvé l'éditeur du Seuil alléluia très très tard donc ça a été un truc lourd en effet mais j'ai pas eu l'impression au fond on s'en fout que se clamer dans le désert c'est pas moi j'ai l'habitude en fait c'est pas grave et puis j'ai pas eu l'impression que c'était tout à fait ça c'est vrai que je vois quand même beaucoup de dos tourner c'est-à-dire il y a quand même quelque chose qui persiste et signe j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mes pères dans l'université y compris du dos tourné c'est-à-dire quoi qu'on dise quoi qu'on fasse quel que soit le travail qu'on y met c'est pas notre sujet c'est pas le problème c'est pas c'est pas là-dessus qu'on a envie de réfléchir ni de parler ça c'est pas seulement c'est quoi déni de gauche c'est la France insoumise qui a pris les positions qu'on sait c'est Mélenchon qui est tombé vraiment assez bas à propos des attaques chimiques et puis cet amalgame systématique cette mauvaise foi extraordinaire de systématiquement rabattre toute opposition à Bachar al-Assad dans le clan de l'islamisme alors qu'il y a eu des guerres intestines absolument terribles entre ces factions et que l'évacuation de Daesh on ne la doit pas du tout aux troupes de Bachar ni même de Poutine on la doit pour beaucoup en tout cas de ces enclaves insurgées aux factions de l'armée syrienne ou d'autres factions islamistes qui n'étaient pas internationalistes comme Daesh mais qui voulaient maintenir un combat syrien c'est une histoire compliquée la révolution a véritablement été pourrie de l'intérieur ça c'est sûr quand je dis de l'intérieur c'est plutôt d'ailleurs de l'extérieur puisque c'est l'argent saoudien qui a en grande partie comme disait Ho Chi Minh si vous voulez pourrir une révolution arrosez-la d'argent et ça ça a bien marché en fait donc il y a eu aussi ce processus là mais voilà donc travailler dans cette confusion cette confusionnisme véritablement ça nous a ça a été un moteur un moteur douloureux parce que ça ça c'est dur parce que travailler avec des Abdallah El Khatib c'est extraordinaire enfin c'est des gens qui ont une espèce de trésor qui donnent moi j'ai l'impression qu'on m'a donné donné beaucoup 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 de force beaucoup de ressources j'ai découvert tellement de choses à cause de ce que tu c'est ta deuxième question c'est cette abondance incroyable d'oeuvres d'oeuvres de tous ordres en fait d'oeuvres plastiques dessins animés films graffiti sur les murs mais encore maintenant c'est à dire que vous en avez certainement vu des images c'est souvent par les réseaux sociaux qu'on les voit et moi évidemment méthodiquement pour te répondre aussi sur comment faire comment faire équipe comment faire travail en fait les réseaux sociaux c'est très utile Facebook moi pendant un moment les deux tiers de mes amis Facebook c'était des Syriens ou des Libanais où il y avait des Syriens en exil et qui m'informaient c'est à dire que j'ai vu j'ai vu Alep Est pour moi c'était pas abstrait c'était pas ce que me disaient les journaux c'était ce que je lisais les chroniques Facebook de ceux qui étaient en train de se faire bombarder dans leur maison dans leurs appartements d'Alap Est et pareil pour la route à orientale en 2018 quand il y a eu deuxième série d'attaques chimiques puis bombardements évacuations etc je lisais les chroniques de Nivi Notari sur Facebook etc c'est à dire des gens et qu'on a d'ailleurs pour partie intégrée dans le livre je ne sais pas si j'ai répondu à tout je voulais juste finalement pour faire transition et donner la parole peut-être à Claude qui voulait aussi lire des poèmes à un moment tu caractérises une oeuvre précisément je crois que c'est celle d'Abdallah qu'on a vu en disant que ce que tu définis comme oeuvre parce que tu dis aussi à propos de lui d'acteur il est devenu un auteur indépendamment de l'énoncé performatif que l'on peut faire en disant cela il me semble que c'est parce que ces oeuvres intègrent le temps elles ne sont pas inscrites seulement dans un présent elles témoignent du présent mais tout en s'inscrivant à la fois dans un souvenir du passé et dans une réflexion sur une temporalité circulaire etc il me a semblé que c'est ce qui ressortait aussi de ton travail sur les oeuvres de témoignage tu as toujours défendu cette idée qu'il y avait des oeuvres qui témoignaient qui n'étaient pas nécessairement que des oeuvres factuelles qui pouvaient être des récits romancés des poèmes et il me semble que ce qui ressort de ta définition de l'oeuvre c'est ce rapport à la temporalité pour Abdallah Khatib ce film Philittle Palestine c'est particulièrement important parce qu'il y a le présent filmé par plusieurs personnes donc et puis il y a ensuite beaucoup plus tard lorsque exilé en Allemagne dans des conditions matérielles à peu près correctes il a pu travailler et aussi travailler avec le monteur sur ces images et donc ça c'est un autre évidemment une toute autre temporalité qui était absolument nécessaire à la création de l'oeuvre je parlerai pas d'oeuvre par exemple pour le journal de Samira c'est un autre texte un autre écrit qui est extrêmement précieux qui est très beau à divers titres et à certains moments même tout à fait éblouissant mais je ne dirais pas que c'est une oeuvre parce que ce n'était pas fait pour ça elle n'a pas voulu faire une oeuvre elle a voulu essayer de comprendre comme elle dit et se créer une espèce de béquille elle le dit aussi pour arriver à vivre en fait et à donner du sens ou chercher du sens à ce qu'elle était en train de vivre donc il y a je pense plein de degrés différents en fait dans ce travail de construction d'une oeuvre à partir de quelque chose d'un donné qui est immédiat et pour moi au fond la manière dont une oeuvre peut se dont un auteur ou un réalisateur ou un créateur enfin je ne sais pas comment il faut appeler ça fait oeuvre justement plus il y a plus il y a construction esthétique poétique composition réflexion d'une forme plus le travail de l'insurrection se transmet c'est à dire pour moi c'est dans la forme la souveraineté de la forme que l'insurrection s'exprime peut s'exprimer la force d'une oeuvre et ce par quoi elle maintient sa puissance de protestation qui est là aussi pour entraîner justement un autre public que celui immédiat du témoignage qui circule dans un premier cercle et qui donc doit emporter avec lui avec elle cette oeuvre quelque chose d'une mémoire culturelle partageable avec tout ce que ça suppose justement de construction de monde et c'est cette diversité des mondes dont je parlais au tout début qui fait qu'une oeuvre est forte c'est à dire peut parler à beaucoup beaucoup de monde à la fois c'est beaucoup de gens je veux dire à la fois merci beaucoup Claude quand j'ai écouté ce qu'il s'est dit j'ai eu envie de penser à ce que vous avez dit non pas à ce que j'avais pensé avant voilà donc c'est aussi la force de cette rencontre j'ai aussi une autre remarque protestation c'est que dans les coulisses vous m'avez chacun piqué un bouquin donc vous pouvez me l'envoyer allez rendez-moi mes bouquins c'est pas moi pardon je les ai lus bon non je suis il y a tellement on a tellement entendu aujourd'hui de Catherine bien sûr et de vous autres mais de Catherine et il y a tellement à penser à lire et à relire dans ces ouvrages que là à l'instant je dois dire avant même cette séance mais maintenant encore plus je suis complètement débordé d'interrogations de directions possibles etc c'est absolument passionnant et déstabilisant pour le lecteur que je suis ou l'auditeur que je suis donc l'énorme livre collectif Syrie le pays brûlé j'y suis ça se voit mais je pour l'instant je tourne et retourne comme on fait avec des oeuvres donc je dirais simplement il y a aussi le recueil à quoi bon encore le monde dont on vient d'entendre parler de façon très très décisive pour aujourd'hui et toutes sortes d'autres livres que Catherine utilise des oeuvres en effet cette question du faire oeuvre et de la désertification du monde en un sens curieusement la notion d'oeuvre depuis le 19ème siècle en Occident a quelque chose à voir avec le désert moi je pensais en vous écoutant c'est à Baudelaire un grand désert d'hommes la ville moderne un grand désert d'hommes il y a une hantise du désert tout de même qui est mais c'était une remarque latérale non on avait dit on avait convenu un peu que je lirais quelques poèmes mais je voudrais juste un instant souligner l'importance des oeuvres qui sont mobilisées par ton travail je voudrais mentionner par exemple tu m'as fait lire tu me fais lire c'est toute une bibliothèque dans laquelle je suis entré vraiment que je ne connaissais pas je l'avoue je suis par exemple j'ai été fasciné par le livre de Khaled Khalifa la mort est une corvée c'est un c'est un bouquin absolument extraordinaire je ne sais pas si vous le connaissez je peux je donne un mot je dis de quoi il s'agit bon donc c'est un c'est le jeu se trouve face à son père mourant et le père et si je dis une bêtise tu me corriges parce que je viens de lire le livre le père demande que son corps que son cadavre soit ramené dans sa région natale c'est bien ça qu'il s'agit et donc le sujet du livre c'est transporter le cadavre du père à travers les mains mains des aventures mains des barrages mains des obstacles mains des menaces jusqu'à sa région sa région natale c'est une simplicité en un sens extrême mais en même temps c'est foisonnant d'inventions dans la catastrophe dans la bêtise l'horreur aussi et donc c'est un livre que je trouve absolument fascinant et ça je n'avais aucune idée de ça avant de te lire j'avais prévu d'en lire des petits bouts mais on ne va pas le faire maintenant il n'en est pas question et parmi les autres livres tu veux peut-être que je reparle peut-être de Khalifa maintenant oui vas-y juste un tout petit mot la mort est une corvée en fait c'est vraiment c'est le seul écrivain romancier qui soit resté à Damas à là-bas donc il écrit des choses qui ne paraissent pas du tout en Syrie mais au Liban c'est évidemment le propre de tous ces écrivains même lorsqu'il continue d'écrire là-bas il publie ailleurs et c'est un roman extrêmement noir qui s'inspire en partie de Tandis que j'agonise de Faulkner pour raconter cette histoire d'un mort d'un père mort qu'on va véhiculer donc près d'Aleb dans un village où il a demandé à être intéré parce que sa soeur qui était morte très jeune suicidée et c'est un sentiment de culpabilité terrible a été enterré là et c'est en fait le road trip macabre de trois enfants qui ne savent pas quoi foutre de leur vie en fait il y a une espèce de médiocrité qui se partage à trois d'impuissance aussi des aspérations de devoir faire ça alors qu'ils n'ont pas envie et ils le font et c'est catastrophique parce que ça dure ça dure ça traîne ça traîne de checkpoint en checkpoint d'emmerdement en emmerdement et le mot est vraiment là parce que l'histoire c'est l'histoire de la merde c'est-à-dire un cadavre se transforme en merde voilà c'est explicitement dit et c'est ce devenir merde du cadavre or ce cadavre c'était le père qui avait été le seul de la famille à partager les idéaux révolutionnaires de 2011 et qui s'était engagé dans une de ses enclaves insurgées justement aussi à travailler pour les soins funéraires de ceux qui mourraient voilà il y a donc une ironie terrible de la part de Khalifa sur l'idéalité révolutionnaire de la révolution mais bien davantage encore un réquisitoire contre ceux qui ont eu peur ceux qui se sont médiocrisés qui ont empêtré leur vie dans le rien faire dans le j'ai peur et le grand affect qui plombe ce livre et puis il y a cet humour noir qui crève ce plomb là c'est la honte c'est la honte collective en fait alors Khalifa lui alors il y a bien sûr probablement un malaise à rester là à voir tous ses amis syriens il dit l'exil syrien c'est sûrement très difficile mais rester seul en Syrie c'est aussi très difficile parce qu'il n'y a plus personne et il avait pris fête et cause d'ailleurs avec beaucoup de courage parce qu'il avait publié dans des journaux y compris français des appels terribles déchirants et c'est aussi quelqu'un qui est resté malgré cette espèce de terrible humour noir de ce livre très sarcastique très très noir et très troublant véritablement parce que violence est faite au cadavre du père qui incarne en plus ces idéaux révolutionnaires donc c'est vraiment une très profonde auto-critique réflexion mais qui n'est pas du tout dénuée d'un certain romantisme encore et on le voit très bien dans certaines de ses interventions publiques il dit mon pays c'est le pays de la paix des fleurs des roses le parfum j'espère que vous pourrez sentir un jour le parfum des roses de mon pays c'est positivement absolument oui oui parce que là on pense à l'odeur du cadavre il y a les deux et il écrit comme ça et puis d'ailleurs il frappe à la porte de la littérature mondiale il y arrive il est très traduit donc il y a tout un enjeu pour lui au fond le monde c'est ça c'est à dire parvenir à faire circuler des livres qui adoptent des formes susceptibles de parler aussi à des publics autres que Moyen-Orient oui bien sûr c'est ça aussi une nouvelle position une nouvelle du faire oeuvre ce dont tu parles beaucoup et qui effectivement tout à fait saisissant dans ce bouquin il me paraît inoubliable il y aurait tellement j'avais écrit des choses mais je les ai perdues non il faudrait pardon il faudrait revenir aussi sur la production poétique syrienne il y a tellement il y a le livre qui est là la poésie syrienne contemporaine de Salé et Diable au Castor Astral il y a là-dedans aussi des textes absolument passionnants je trouve de notre point de vue tout de même puisqu'on est dans la revue Poésie je rappelle aussi que Michel Deguy avait jadis dans Poésie malheureusement j'ai pas retrouvé le numéro dans mon papier mais Michel Deguy aussi avait collaboré avec Adonis je crois alors il y a un problème Adonis on en a très rapidement évoqué le sujet dans un échange de correspondance ce poète syrien Adonis j'ai par exemple un livre de lui ici publié aux éditions du Canoë c'est un livre d'Adonis et de Fadi c'est-à-dire le poète Adonis le photographe Fadi et le livre est composé à chaque fois d'une photo et dans la page en regard d'un poème donc Adonis c'est sans doute un des poètes syriens qui a été je ne sais pas s'il l'est toujours aujourd'hui qui a été le plus connu sans doute il aurait mille choses à discuter mais il y a tout même chez lui des poèmes qui par moments m'ont beaucoup frappé c'est le temps d'en lire un ? c'est vous qui savez Martin Salé Diable on l'avait publié dans la revue il avait envoyé des poèmes on l'avait publié dans la revue non mais c'est pas Adonis que je veux dire c'est Salé Diable justement pardon je me trompais donc Salé Diable c'est donc la poésie syrienne contemporaine édition bilingue au castor astral et je lis je crois que ça répondra assez bien à ce qu'on vient d'entendre je lis le poème la traduction du poème bien sûr psaume où prend fin la distance où s'annihile la peur j'invoque le vide je vide le plein même le silex est mou même le sable s'enracine dans l'eau pourquoi les chemins pourquoi l'arrivée prodigue, prodigue je ne reviendrai pas la chute est mon état et ma condition le paradis est mon contraire je suis une fête et je proclame l'attraction de la mort je suis les nuages et chez moi il n'y a pas de sécheresse je suis une terre désolée et je n'ai pas de nuages je me cache derrière l'énigme je me cache sous la soutane des saisons et j'épis à travers ces déchirures je livre leur forme à mes pas et je dis à la mère suis-moi les arbres sont feuilles dans mes cahiers et les pierres sont poèmes comme moi je raclerai la peau de l'horizon afin qu'il saigne et qu'il coule je volerai entre la blessure et la blessure la mort et moi on partage l'espace une autre lecture ça c'est un texte qui ne figure nulle part en fait comme avait envoyé Mahmoud El-Haj c'est plutôt l'autre d'ailleurs Tiffaine ah oui c'est ça si tu as la fin qui a été qui est un texte de quelqu'un de beaucoup plus plus jeune que Adonis dont tu parlais tout à l'heure Claude qui s'appelle Amar Kilani et qui a 37 ans qui est originaire de Raqqa qui vit maintenant à New York après être passé par Beyrouth il a fait de la prison aussi c'est un texte qui est sobre qui m'avait frappé et que donc m'avait envoyé ça j'insiste là-dessus Mahmoud El-Haj qui m'a beaucoup aidé dans la recherche aussi de poèmes écrits maintenant ou il y a peu par des gens qui ne sont pas connus en France pas publiés en France du tout et il m'en avait traduit toute une série certains d'entre eux avaient été revus dans leur traduction par André Markovitch dont celui-ci ce qui ne se raconte pas sera des plantes dans le jardin de la maison des vêtements tissés à l'aiguille de patience des cruches en poterie aux cols obliques et des lits vides ouverts à la lumière du jour ce qui se raconte sera des hommes perplexes inquiets dans l'immensité du langage c'est le fragment un moment d'un poème plus long disons que je trouve très beau dans son ensemble mais on n'a pas le temps oui moi je lirai bien deux courts poèmes de Bayrak Dar si tu veux bien oui volontiers donc dans le volume le livre noir il y a en effet l'extraordinaire plaidoirie mon plaidoyer devant la cour suprême de sûreté de l'état Damas en 1993 et après cela il y a une dizaine de poèmes des poèmes courts et puis deux poèmes très longs donc je vais lire les deux poèmes courts et un extrait du poème long le poème court s'appelle grève de la faim et en fait ils sont toujours la date et le lieu est indiqué mais le lieu c'est toujours la prison prison de Palmyre 12-13 octobre 1989 aux derniers instants du sang et des souvenirs au dernier hennissement des estomacs vides l'arbre humain annonce sa prophétie et déborde de nos corps affamés un autre poème de février 1993 cette fois-ci dans la prison de Saïdana de Saïd Naya pardon l'amoureux n'a qu'une moitié de coeur car il a voué l'autre à l'amour le bourreau lui a deux coeurs le premier pour haïr jusqu'au bout les autres le deuxième pour se haïr lui-même jusqu'au bout mais il arrive parfois qu'il se fatigue et soit obligé de travailler avec un seul coeur et puis un poème qui est contemporain de celui-ci donc c'est un très long poème qui s'appelle Râle toujours de la même prison et toujours de février 1993 et c'est un poème absolument merveilleux bouleversant et donc je lis deux on ne peut pas dire d'estrophes deux sections le fleuve s'est étranglé avec les larmes d'une femme son fils était doux au-delà de ses espérances et ses rêves se sont brisés dans la nuit Dieu en était à son septième sommeil son fils aussi qui donc l'a alarmé avant l'appel à la prière de l'aube qui donc aux sœurs t'offre maintenant de sa taille des palmiers et de son rire des nuages un horizon de ses mains le fleuve s'est étranglé avec les larmes d'une femme ressemblante à ma mère autant que tu me ressembles toi qui es seule maintenant la dernière section la 6 je n'ai pas encore abandonné ma destination au décret des sables derrière moi une époque qui a honte du mensonge de la géographie merci à l'oiseau qui a fait son nid sur l'autre fenêtre et s'est envolé au toit qui a brisé mon dos ton ombre est un lendemain en flamme j'étends sur elle mes pensées je t'appelle avec ces râles de chevaux que l'âme aimait m'entendras-tu j'appelle je ne suis pas en quête de fausses communes mais de mon pays je suggérerais peut-être à Tiffaine de lire un autre poème que j'avais repéré grâce à Mahmoud et qui évoque cette question du bourreau du rapport au bourreau de l'ancien prisonnier après après non seulement la sortie de prison mais après peut-être la fin de la guerre alors il s'appelle Hassan Ibrahim Hassan il a 45 ans lui il écrit plus dans une poésie mais une métrique plus traditionnelle il vit en Allemagne il a passé aussi plusieurs années à vivre le bombardement d'Alep avec sa femme et sa fille mais il est vivant les nuits demain c'est la fin de la guerre ma fille aura oublié ta voix métallique oublié les crosses de fusil qui a saigné son père au poste de contrôle militaire demain c'est la fin de la guerre les souvenirs auront à guérir je cacherai sous ma chemise les brûlures de cigarettes et d'électricité toi tu auras retiré ton uniforme et enfilé un jean pour demain camoufler le monstre d'homme demain sur le chemin des souvenirs nous nous retrouverons par hasard à un arrêt de bus tu me regarderas et tu cacheras tes yeux derrière un journal tu cacheras dans ta toux l'écho métallique de ta voix peut-être que par hasard ma fille s'approchera de toi pour te donner à boire et demandera soudain peut-être qui es-tu je murmurerai pour que tu n'aies pas peur un ami comme les autres bien mesdames et messieurs c'est le moment de nous séparer je crois que on doit vraiment applaudir très très chaleureusement Catherine Coquet Martin est-ce que je peux on va renoncer à regarder les extraits de films est-ce que je peux juste lire un dernier poème en m'expliquant on est là pour ça voilà parmi la dans l'anthologie de de Sala Diab j'ai retrouvé un poème de Nizar Kabani et en fait ça m'a rappelé des choses je me suis dit qu'au fond j'ai commencé à m'intéresser à tout ça m'intéressait pas le mot à partir de 2011 je vous l'ai dit grâce à cette étudiante mais en fait j'avais été peut-être programmée sans doute inconsciemment à quelque chose parce que j'avais entendu beaucoup beaucoup de poésie d'Nizar Kabani prononcée par le père de ma fille qui est mauritanien et qui était il est tout à fait vivant mais on ne vit plus ensemble et qui était un grand adorateur de poésie et qui ne cessait de réciter de Nizar Kabani dès qu'il en avait l'occasion et donc j'ai été bercée sans rien comprendre et bien sûr il m'en a traduit mais voilà j'ai retrouvé un je suis sûre qu'il me l'a dit et nous l'a dit et traduit un jour et je vais voilà j'ai envie de j'étais tellement remuée de le retrouver ce truc que je vais vous le lire ça s'est tiré de 100 lettres d'amour et voilà quand je t'ai dit je t'aime je savais que je menais un coup d'état contre les coutumes de la tribu que je sonnais les cloches du scandale je voulais prendre le pouvoir pour rendre les forêts du monde plus feuillues les mères du monde plus bleues les enfants du monde plus innocents je voulais mettre fin à l'ère de la barbarie et tuer le dernier calife j'avais l'intention quand je t'ai aimée de briser les portes du harem de sauver les seins des femmes mamelons dans l'air comme les pommettes de l'azérolier quand je t'ai dit je t'aime je savais que j'inventais un nouvel alphabet pour une ville qui ne lit pas que je chantais ma poésie dans une salle vide que je servais du vin à ceux qui ignorent la grâce de l'ivresse voilà merci